Je voulais faire une différence. Depuis 2020, on s'engage dans la communauté à redonner. Qu'on donne, on va recevoir. BDC est parti à la rencontre d'entrepreneurs qui partagent la même ambition, celle de faire les choses autrement. En impactant concrètement l'avenir, ces visionnaires sont la preuve que le changement se passe maintenant. À Montréal, pour rencontrer Isaac Bosquet, un entrepreneur qui est dans la distribution alimentaire et qui a aussi la grande priorité de vouloir contribuer à sa communauté. Alors Isaac, parlons du modèle d'affaires. Oui, tu es dans la distribution alimentaire, mais pas nécessairement tout à fait de la même façon que tes concurrents. Non. Non, on est un peu différent. Damsara, c'est une épicerie en ligne de produits venant d'Afrique, d'Amérique latine et des Caraïbes. On fait du B2B, c'est-à-dire on va à des commerces, et aussi du B2C à des particuliers. C'est-à-dire la partie B2C, il y a un autre modèle derrière qu'on appelle Damsara associé, pour aller toucher beaucoup plus de membres, où quelqu'un peut devenir membre de cette organisation-là en référant nos produits. Il va avoir une commission. En plus, la personne peut livrer pour nous. À dire, la partie Damsara associé, c'est un modèle de revenu où on appelle l'économie circulaire. À dire, on essaye de redonner à des gens qui sont dans le besoin, mais qui veulent arrondir leur fin de mois cette opportunité-là. Bien, j'aime bien ton idée de Damsara associé, parce que là, si toi, tu as eu le courage de déployer tes ailes à titre d'entrepreneur, tu donnes aussi l'opportunité à d'autres d'essayer cette avenue d'entrepreneuriat. Le marché, l'alimentation, la restauration haïtienne, c'est comme s'il y en a plusieurs petites entreprises, petites entreprises, petites entreprises. Avec les petites entreprises-là, on n'arrive pas à faire des packs. Moi-même, qu'est-ce que j'ai dit? Si vous avez Damsara qui peut acheter en gros, on peut discuter des prix. Vous allez avoir beaucoup d'argent qui reste dans votre poche. C'est-à-dire, il y a cette discussion-là qu'on essaie de prendre avec nos partenaires de la communauté pour dire, pour avoir de l'impact, il faut qu'on se regroupe. S'il y a une valeur qui est intouchable, c'est laquelle? L'inclusion. L'inclusion? Oui. Ça dis-je quoi? Ça dis, il faut inclure tout le monde. Nous autres, on prêche par l'exemple aussi. Notre personnel, ce n'est pas des Noirs, même si je parle de la communauté haïtienne. J'ai une maman chinoise que j'ai embauchée et était venue faire un stage pour dire que je travaille avec d'autres écoles dans l'environ pour prendre des stagiaires. C'est juste pour dire, l'inclusion, c'est une valeur qu'on croit et ça nous aide aussi à créer. L'responsable de logistique, c'est un Silankais, Kamal. C'est lui-là qui m'évite à faire des erreurs. Il dit, il a l'expérience. Fais pas ça, fais pas ça. C'est-à-dire, je pense qu'avec l'inclusion, le Québec a cette opportunité-là de créer parce qu'il y a beaucoup d'innovation. C'est-à-dire, ça se peut que j'avais vu une chose de cette façon-là, mais puisque eux autres, il y a des vécus d'expérience, ils peuvent ouvrir les champs d'horizon pour avoir beaucoup de business. Le succès, je pense, c'est pas au-delà financier, surtout pour une personne comme moi qui vient de loin. Dame Sarah, dans le fond, on veut créer une entreprise qui va donner une fierté pour toute une communauté. Mais aussi, personnellement, qui est derrière cette entreprise-là, je pense que le succès, c'est contribuer à faire grandir une communauté, à faire mieux paraître la communauté haïtienne où je m'appartiens, ou la communauté noire, et aussi le Canada.